Bonjour à toutes et à tous, nous avons la chance d'être en compagnie de Jean-Marie Laclaftine à l'occasion de la sortie chez Gallimard de son dernier repus, La vie des morts. Bonjour Jean-Marie Laclaftine. Bonjour. Vous êtes romancier, nouveliste, traducteur et éditeur, membre du comité de lecture des éditions Gallimard. Vous publiez votre premier roman, Les Enmurés, à l'âge de 26 ans. Vous avez depuis publié une vingtaine d'ouvrages, romans et carnets de voyages. Vous êtes également traducteur d'auteurs italiens prestigieux, Alberto Savigno, Guiseppe Antonio Borghese, Vitaliano Brancati ou Alberto Moravia, entre autres. En 2019, vous publiez un récit autobiographique, Une amie de la famille. Ce récit, en forme d'hommage, brise le silence autour d'un drame familial vieux de 50 ans, la disparition de votre soeur Annie à l'âge de 20 ans alors que vous n'en aviez que 15, emporté par une vague alors que vous vous promeniez ensemble sur la plage de la chambre d'amour à Biarritz. Vous y menez une enquête afin de reconstituer l'histoire de cette disparition. Nous sommes aujourd'hui ensemble afin d'évoquer l'apparition de la vie des morts. Alors de quoi s'agit-il ? Vous exprimez, une amie de la famille était parvenue à secouer l'oubli. Il avait permis qu'Annie revienne finalement parmi les siens. Ce nouveau texte continue la démarche et pousse bien plus loin la quête. Dans ce long échange avec votre soeur, vous partagez ce qui a suivi la publication d'une amie de la famille et la déflagration que cela a provoqué autour de vous, ainsi que les nombreux témoignages et courriers reçus. Amis, famille, anonymes, amis d'Annie, lecteurs, auteurs dont vous vous occupez. Trop de coïncidences de lettres reçues, de rencontres inattendues, trop de surprises pour que je puisse passer à autre chose, dites-vous. La vie des morts fait la somme de toutes ces émotions différentes qui pourtant se rejoignent dans un étrange mélange de sang, dans une fraternité d'espèces désendeuillées. Entre autres bouleversants témoignages que vous partagez avec nous, citons celui-ci. Votre livre, c'est exactement le contraire d'un testament. C'est comme un testament de vie. Encore vous, tous ces signes attestaient de la puissance de l'écriture, de ce qu'elle rend possible, de ce qu'elle délibre ou dénoue. Alors j'ai décidé de dire à Annie ce que les vivants m'ont raconté d'elle, de lui montrer à quel point elle est restée présente. Je lui confie ma vie, faite d'encontres, de livres écrits ou lus. Par ce vibrant hommage dans lequel vous redonnez vie à votre sœur par le pouvoir des mots, vous nous offrez également une ode magnifique à la littérature. Je souhaiterais aussi finir, avant de vous donner la parole, en vous citant. La littérature décidément ne soigne rien. Elle se contente de nous rendre vivants. Ou encore, les livres ont ce pouvoir, tu vois. Ils sont le territoire où les vivants et les morts peuvent coexister à jamais. Jean-Marie Laclaftine, pouvez-vous nous parler de votre dernier livre ? Et tout d'abord, quel a été l'élément déclencheur par rapport au précédent ? Je l'ai évoqué, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'avais écrit le premier livre, Une amie de la famille, de façon très inattendue. C'est-à-dire qu'il y avait eu dans ma famille cet accident, ce drame, cette tragédie de la mort de ma sœur à 20 ans. C'était tellement effarant que la réaction de la famille a été le silence. Pendant 50 ans, nous nous sommes tus. Nous avons posé une chape de silence comme un sarcophage autour d'Annie, de cette jeune fille, jeune femme, disparue, tant aimée. C'était tellement terrible que nous avons trouvé cette... La famille a trouvé cet échappatoire, cette réplique à la tragédie. Ce terre. Et au bout de 50 ans, mes parents étant morts, je pense que ça a été ça, en fait, l'élément déclencheur. Il y a eu un rêve récurrent, où je voyais une femme qui me regardait, de l'autre côté d'une place où j'étais attablé, en train de boire une bière, et elle me fixait, et au bout d'un moment, elle l'appelait un gamin qui passait par là, elle lui donnait une pièce, il allait chercher un bouquet de fleurs blanches, et il me l'apportait. Et quand j'avais le bouquet dans les mains, la femme avait disparu. Et au début, comme c'était vraiment un rêve récurrent, je pensais que c'était ma mère. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas ma mère. C'était ma sœur qui m'appelait, qui me disait, sors-moi, sors-moi du silence, il est temps, sors-moi de ce sarcophage. Donc je l'ai sorti, et ça a été un travail très léger, ça n'a pas du tout été difficile ou douloureux. Au contraire, ça a été joyeux, très joyeux, d'écrire ce livre, une amie de la famille, ce premier livre, à la grande surprise de toute ma famille, parce qu'on s'était tellement habitués au silence. Et puis, quand le livre est paru, j'ai reçu énormément de lettres, de courriers, de coups de téléphone. J'allais dans les librairies, dans les salons du livre, et les gens venaient me voir, mais c'était vraiment extraordinaire. Aucun de mes livres ne m'avait valu un tel accueil. Et je voyais que beaucoup de gens partageaient d'une certaine façon mon expérience, évidemment de façon à chaque fois un peu différente, mais c'était très frappant, très touchant, très émouvant. Et surtout, j'ai retrouvé des gens qui avaient connu ma sœur, des gens dont j'ignorais absolument l'existence, des gens qui m'ont parlé d'elle. J'ai retrouvé un des sauveteurs, parce que quand elle est tombée à l'eau, enfin nous sommes tombés à l'eau tous, emportés par une vague, nous, mon frère et moi, nous avons pu nous agripper au rocher. Et Annie, ma sœur, et son fiancé, son copain, ont été emportés. Et Gilles, le copain, a été sauvé, et pas elle. Et donc, quand on était en novembre, 1er novembre 68, les pompiers ont été alertés, ils ont mis un Zodiac à l'eau, mais très vite, ils ont rebroussé chemin, parce que c'était trop dangereux, la mer était trop mauvaise, et le capitaine des pompiers ne voulait pas mettre son équipe en danger. Et du coup, ma sœur nageait au large, emportée par les courants, et des jeunes gens qui étaient sur la plage se sont jetés à l'eau. Ils étaient quatre. C'étaient des surfers qui étaient en train de ranger la cabane pour leur planche, parce que la saison était terminée. Ils se sont très courageusement, héroïquement, jetés à l'eau. Et ils ont essayé de la sauver. Et ça, c'est une histoire que j'ai découverte après. Enfin, ça, je savais qu'il y avait ces jeunes gens, je citais leurs noms dans mon livre, mais quand le livre est paru, j'ai reçu un message d'une libraire de Bayonne, Marie Rigoyenne, me disant, j'ai un client qui aimerait vous parler parce qu'il dit qu'il est concerné par votre histoire. Et donc, je suis entré en contact avec cette personne. C'était un des jeunes gens, le principal, parce que c'est lui, vraiment, il était très formé physiquement. Et il a tout fait pour sauver Annie. Il a échoué. Ça a été un drame dans sa vie. Et donc, je l'ai rencontré. Donc, après l'apparition d'une amie de la famille, et c'est devenu quelqu'un d'important dans ma vie. Je l'ai encore vu la semaine dernière. Et il m'a raconté ce qui s'était passé. Enfin, il m'a raconté sa vision de l'histoire. Et c'était une vision tellement terrible parce qu'il est le dernier. Il me l'a encore dit il y a quelques jours. Je suis le dernier à avoir tenu ta sœur dans mes bras. Vivante. C'est très... Ça a été très bouleversant pour lui. Il n'a jamais accepté le fait de n'avoir pas pu la sauver parce qu'il a réussi à la sortir, à l'amener sur des rochers. Et puis, une autre vague a ramené le corps. Et là, c'était fini parce que c'était plus possible de la sauver. Et tout ça, il me l'a raconté après. Eh bien, après la sortie du premier livre. Et il m'a raconté aussi l'affreuse réplique au sens sismique du terme dans sa vie après cet échec qu'il a vécu très douloureusement de ne pas avoir pu sauver ma sœur quelques années plus tard. Et il faisait du ski hors-piste dans les Pyrénées avec son fils. Et son fils, qui avait à peu près le même âge qu'Annie a été emporté sous ses yeux par une avalanche. Et ça, je ne pouvais pas ne pas le raconter. D'autant plus que... Enfin, là, j'en fais un peu le centre de mon roman, ce qui n'est pas... Enfin, de mon roman. De mon livre. Enfin, on reviendra peut-être justement sur cette confusion. Un jour, il est venu... Je suis allé le voir à Bayonne parce qu'il voulait m'expliquer les erreurs qu'il y avait dans une amie de la famille. Je m'étais trompé sur la reconstitution des faits parce que j'avais voulu, avec mon frère Bernard qui était présent ce jour-là, avec Gilles, le copain de ma sœur que j'avais retrouvé, j'avais voulu retourner sur les lieux de la tragédie. 50 ans, exactement, jour pour jour, et à l'heure, dite à l'heure de l'accident, et c'est ce que nous avons fait le 1er novembre 2018. Nous sommes donc retournés. C'est un moment vraiment extraordinaire que je raconte... Que vous racontez dans votre livre. Et Jacques Fagal, le surfeur, enfin le sauveteur, enfin le sauveteur, me raconte que toute la description que je fais de l'événement est biaisée parce que je me trompe sur des tas d'éléments, parce que ma mémoire m'a trompé, parce que notre mémoire... c'est un des sujets du livre, la façon dont la mémoire reconstitue nos vies, dont elle les romances, dont elle fabrique des légendes. Et nous y sommes retournés. un jour, je suis allé à Bayonne et il m'a amené sur les lieux, il m'a montré comment vraiment, selon lui, ça s'était passé, pourquoi nous n'avions pas pu passer par là, mais que nous étions passés par ci. Chose qui ne change rien à rien. En réalité, ma sœur est morte, donc ça ne l'a pas ressuscité. Mais c'était très important. C'est très important de connaître la vérité. Et puis, ça permet de retrouver les gens, de renouer des liens. Donc ça, il fallait absolument que je raconte. Cette journée, à Bayonne, par exemple, quand il m'a amené sur les lieux, qu'il a fait avec moi la reconstitution, il avait apporté des petits bouquets d'immortels, des immortels des dunes, qui sont des fleurs qui poussent partout sur la côte atlantique et que ma sœur adorait parce qu'elle adorait ces endroits-là. Donc elle avait fabriqué ça et nous sommes allés jeter un bouquet à l'endroit où il avait tenté de la sauver. Et nous avons regardé le bouquet dérivé dans l'eau bleue. C'était en juin, donc l'eau était beaucoup plus calme que lors de l'accident. Et puis après, nous sommes allés au cimetière de Bayonne où ma sœur est enterrée et nous avons posé un autre bouquet d'immortels sur sa tombe et il se trouve que Christophe, le fils de Jacques, est enterré à quelques mètres de la tombe de ma sœur. Tout ça, ce sont des conjonctions tellement extraordinaires, tellement poignantes que je me suis dit il faut que je raconte tout ça, c'est quand même la littérature qui a rendu possible ça. il faut que je me suis dit C'est parti !